C'est parti. C'est parti. C'est parti. A toutes les associations et les personnes qui ont été présentes et aussi des citoyens qui se sont joints à nous dans le temps de préparation. Donc on va faire une prise de parole ici pour expliquer pourquoi on est réunis aujourd'hui, parler de la COP 27, le rapport du GIEC. Et ensuite on s'engagera tous ensemble dans la rue du Temple avec nos pancartes. Et pour ceux qui le souhaitent, on a imprimé ce petit tract qui est un texte qui explique pourquoi on marche. Et il y a 500 exemplaires. Le but est d'associer les passants, les gens qu'on va rencontrer. Si vous pouvez rester une minute, discuter, donner ce petit tract, reprendre un des éléments qui vous marquent plus. Que les gens sachent pourquoi on marche aujourd'hui. Et la fin est vraiment bien parce qu'on dit à la fin en espérant que vous vous reconnaissez dans nos motivations et que vous aurez envie de vous joindre à nous aujourd'hui ou une prochaine fois. Donc c'est pour essayer d'emmener d'autres personnes avec nous sur ce sujet du climat, de la solidarité entre les pays du Nord et du Sud qu'on souhaite distribuer ce tract aujourd'hui. Après la rue du Temple, on fera un arrêt, prise de parole au niveau de la fontaine Cadet-Roussel, place Surugues. On descendra place des Cordeliers. On s'arrêtera sur la place de l'hôtel de ville pour une autre prise de parole. Et on descendra rue Féconnerie, rue Joubert pour une dernière prise de parole sur la place du théâtre où des musiciens nous attendent. Pour quand on marche et notamment le cadre dans lequel on marche qui est celui de la COP27. Donc en fait la COP27 c'est quoi ? Parce que finalement on en entend beaucoup parler mais on nous explique rarement comment ça fonctionne. Je vais essayer d'être assez rapide mais juste que tout le monde ait des enjeux en tête. Donc c'est la 27ème conférence des partis des états signataires en fait de ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est quelque chose qui a été créé au sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc 1992 c'était il y a 30 ans. Donc on se rend compte qu'il y a 30 ans on connaissait déjà en fait la réalité du changement climatique. Mais aujourd'hui la différence c'est que... Vous nous entendez c'est bon ? Ok. La différence aujourd'hui c'est qu'on commence à ressentir les effets du changement climatique. En fait le réchauffement par rapport aux années 1900 au niveau global, au niveau mondial il est déjà de 1,2 degré. Et en France il est plutôt de l'ordre de 1,7 degré puisqu'en fait les terres se réchauffent plus rapidement que les mers. Et donc ça on commence déjà à le ressentir avec l'été qu'on a pu passer qui était particulièrement chaud. Le mois d'octobre aussi dernier qui est le mois d'octobre le plus chaud enregistré sur les dernières décennies. Et aussi on voit que ça affecte beaucoup d'autres pays dans le monde. Comme le Pakistan qui avait quand même un tiers de son territoire qui était submergé par les eaux. Ce qui est quand même... Ce qui est quelque chose qui va devenir de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Et donc en fait la COP27, enfin cette convention 4 c'est une structure de coopération internationale. qui a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. C'est l'objectif qui se sont fixés. Et donc tous les ans il y a des dirigeants mondiaux, des représentants de gouvernement mais aussi de villes, d'états. Et aussi des acteurs non... des acteurs autres, notamment des associations mais aussi des lobbies de différentes industries et notamment les industries pétrolières qui sont présentes. Et qui du coup essayent de combiner avec leurs intérêts divergents qui parfois ne marchent pas trop. C'est compliqué en fait d'avoir quelque chose d'ambitieux quand on valide tout à l'unanimité de tous les pays du monde. L'intérêt quand même c'est que certains pays, même les plus petits pays, peuvent en tout cas prendre la parole, se faire entendre. Même si à la fin leur voix peut être écrasée par celle des autres pays qui choisissent. Et en fait on a aussi un peu un sentiment aujourd'hui de se dire que les COP ne servent à rien. Puisqu'on peut regarder le graphique d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui montent invariablement peu importe les différentes COP. Mais on peut se dire que peut-être que sans ça ça serait pire puisque ça donne quand même un peu un cadre aux états. Et clairement ça ne sera pas du tout suffisant et il faudra aller bien plus loin que ce que les COP peuvent proposer. Mais dans le cadre de cette COP-ci il y a trois enjeux principaux à retenir qui sont un enjeu de solidarité internationale. En fait ça fait très longtemps déjà que les pays les plus riches dont la France se sont engagés à aider les pays en voie de développement financièrement à pouvoir se développer de façon moins émissive que nous on l'a fait par le passé. Et donc il y a un enjeu en fait de vraiment allouer les 100 milliards par an qu'on veut donner aux pays en voie de développement pour qu'ils puissent augmenter certains indicateurs importants comme l'espérance de vie ou ce genre de choses sans avoir des trajectoires aussi nuisives que les nôtres. Il y a aussi un enjeu à mettre à jour les engagements climatiques des différents pays. Et il y a un enjeu aussi de comprendre comment on va réussir à compenser les pertes de certains pays comme le Pakistan par exemple qui a subi des inondations sans précédent. En fait c'est des choses qui sont irréversibles et qui ont créé des dommages énormes que ce soit sur la population ou sur les infrastructures. Et ça il va aussi y avoir un enjeu pour des pays comme la France qui ont une responsabilité historique qui est vraiment énorme. En fait la France, on est le huitième pays émetteur si on prend nos émissions de gaz à effet de serre depuis qu'on a commencé à en émettre. Et donc en fait on a une responsabilité historique aussi vis-à-vis de ces pays qui eux n'ont presque pas émis mais qui sont ceux qui souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique aujourd'hui. Et donc globalement on est là aussi pour porter ces messages-là. Et on sait très bien que la COP27 ne se fiera pas et que l'important c'est aussi de se mobiliser à une échelle parfois plus locale comme on le fait aujourd'hui ici. Et en fait il y a plein d'autres sujets autre que le carbone et autre que le changement climatique et autre que l'atténuation du changement climatique. Il y a aussi des sujets d'adaptation. Comment on va faire pour vivre dans un monde qui inexorablement va de toute façon se réchauffer. C'est ultra important en fait de faire ça à un niveau local et d'avoir des concertations avec les populations locales pour éviter des projets comme on a pu voir récemment, les projets de méga-vacines qui posent plein de problèmes. Et en fait c'est tout un système à repenser avec plus de cohérence en incluant aussi d'autres enjeux primordiaux comme celui de l'effondrement de la biodiversité qui est aussi quelque chose qu'on peut déjà constater ici en France avec 80% des insectes qui ont disparu. Et des enjeux de ressources aussi qui vont commencer à s'aménuiser. Et ce que je voulais dire aussi en dehors de ces grands enjeux qui sont ceux qu'on cherche à porter à travers cette marche c'est que je pense qu'il faut aussi se rendre compte que les marches pour le climat sont surtout utiles pour nous, pour les militants que vous soyez engagés dans des associations locales que vous soyez engagés dans votre vie personnelle en fait les marches ça sert surtout à se retrouver entre nous et à se donner de la force et à essayer de remettre un petit peu de joie dans nos luttes. Donc voilà, essayez de, je vous encourage à profiter le plus que vous pouvez de cet après-midi ensoleillé et de prendre plaisir en fait à marcher tous ensemble et à se redonner du courage pour affronter la suite des événements. Les grands enfants aussi. Et Sylvain, peut-être pour nous entraîner derrière la banderole avec Jean-Marc proche qu'elle sait jusqu'à se dire il y a une des cantards qui vous parle de part particulièrement pour porter une autre cible. Il y a des cantards qui est la France. Je vais prendre des cantards. Il va se mettre en ordre de marche là pour le centre-ville. Vous voulez venir chercher aussi les fricades, ça va donner votre affaire ? Plus chaud que les frimades, plus chaud que les frimades, plus chaud que les frimades. C'est parti ! ... 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 très loin du compte. D'autant plus que ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'il y a des disparités très importantes entre secteurs d'activité. Donc ce que j'ai noté, c'est que le résidentiel et le tertiaire, c'est un secteur qui a réussi à obtenir une baisse de 13% en 2022 par rapport à 2021, 5% de baisse également pour l'industrie. En revanche, le secteur qui est depuis longtemps de très loin le secteur le plus émetteur en France, c'est le secteur des transports, lui en 2022 il est en augmentation de 7%. Alors je n'ai pas vu d'explication spécifique à la France, mais j'ai vu dans d'autres articles que globalement au niveau mondial il y avait une hausse des émissions dues au transport parce qu'à la suite de la crise Covid, il y a eu un rebond du transport aérien notamment, mais des transports en général. Je suppose que c'est ça qui explique qu'en France aussi, on est en train d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre du transport. en train d'entraîner avec nous dans cette catastrophe. Si on reste sur cette trajectoire et qu'on va vers des niveaux proches de 3 degrés de région climatique, nous aurons nous aussi, et sans doute beaucoup plus vite qu'on nous pense, la famille, les conflits armés, l'accroissement du malade. Alors, j'ai peut-être en train de vous le dire, finalement tout ce qu'il y a eu, c'est qu'on appelle une plainte, tout ce qu'il y a de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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